Je dois dire un mot pour introduire Philippe Marre, ex-président de l'Académie de chirurgie et auquel on doit l'idée de faire cette réflexion ensemble sur la formation pratique des chirurgiens. C'est une idée qui a été enrichie par toute la collectivité, mais c'est lui qui a eu cette initiative et je tiens donc à le remercier parce que c'est grâce à lui que nous sommes tous ici ensemble. Merci Philippe. Merci beaucoup Albert Claude. Cette lecture a pour objet de faire un peu le point, au cours de cette journée très importante sur la formation des opérateurs, sur ce qu'est le chirurgien. Le titre exact en est « Le chirurgien du XXIe siècle entre tradition et modernité ». Au milieu du XXe siècle, le statut du chirurgien a connu une apogée, célébrée par Paul Valéry dans son discours aux chirurgiens, prononcé le 17 octobre 1938 au 82e Congrès français de chirurgie, « A l'invitation d'Henri Mondor, président du Congrès. » Je le cite. « Ayant exprimé ma gratitude et mon insuffisance, je me dois de célébrer la puissance de votre art, les mérites insignes des artistes que vous êtes, vos talents, vos vertus, les chefs-d'œuvre de vos mains, les prodiges des bienfaits qui s'imposent aux connaisseurs et aux bénéficiaires. » Depuis lors, le statut et la fonction du chirurgien ont été bouleversés par les évolutions institutionnelles, professionnelles, sociales et technologiques que nous connaissons. Que devient la personnalité traditionnelle du chirurgien façonnée au fil des siècles en s'adaptant à la modernité de ce début du XXIe siècle ? Étymologiquement, en grec ancien, le chirurgien est un praticien qui soigne avec ses mains, dans la tradition enseignée depuis Hippocrate et colligée par Galien, puis par Avicenne, mais sans innovation notable jusqu'au XIIIe siècle. À cette époque, les médecins sont en France des savants, instruits en latin, dans les universités de Montpellier, fondées en 1220, puis de Paris et de Strasbourg, fondées un peu plus tard. Des barbiers chirurgiens et des maîtres chirurgiens sont alors des praticiens peu instruits, ignorants le latin, mais qui prennent cependant conscience progressivement de leur importance en se regroupant dans la confrérie de Saint-Caume, fondée par Saint-Louis. Leur rôle s'affirme au cours des siècles suivants dans une rivalité grandissante avec les médecins. C'est la publication de la grande chirurgie par Guy de Choliac au XIVe siècle. Ce sont les premières dissections anatomiques au XVe siècle. Ce sont les premiers théâtres d'anatomie dans l'Italie de la Récence avec André Vézal et la première publication en français d'un traité de chirurgie par Ambroise Paré au XVIe siècle. C'est la naissance de l'esprit scientifique des chirurgiens français qui confrontent leurs pratiques à la réalité anatomique au XVIIe siècle. C'est enfin l'affirmation du rayonnement de la chirurgie française avec la fondation de l'Académie royale de chirurgie dont il a été écho tout à l'heure, tout tenu par la faveur royale au XVIIIe siècle. Pendant la Révolution et l'Empire, l'Académie royale de chirurgie disparaît et on institue le premier diplôme commun aux chirurgiens et aux médecins. Formé par l'université, médecins et chirurgiens sont regroupés dans l'Académie royale de médecine en 1820. L'Académie, que la plupart des chirurgiens quittent 20 ans plus tard, en 1843, pour fonder la Société des chirurgiens français, reconnue d'utilité publique en 1859 et devenue la Société des chirurgiens français en 1875. Dès lors, le chirurgien va s'affirmer au XIXe siècle, puis dans la première moitié du XXe siècle, comme un médecin qui soigne avec ses mains. Il va acquérir une place prépondérante en médecine grâce aux découvertes et aux innovations dans les différentes spécialités médicales, comme l'anesthésie et la sepsie, façonnant sa personnalité et enrichissant sa pratique. En témoignent de l'Académie de chirurgie en 1935. Quelle est alors la possibilité du chirurgien ? Avec ses mains, le chirurgien s'introduit dans le corps du patient, soit directement, pour les procédures dites traditionnelles, soit indirectement, à l'aide des instruments qu'offre la technologie moderne, pour les procédures dites interventionnelles. Cela implique des qualités de dextérité, de maîtrise du geste, de maîtrise de soi. Affronter avec succès des conditions difficiles, pouvant être imprévues et périluses, supposent du tempérament. Faire accepter cette intrusion par le patient et par son entourage nécessite de l'empathie, du respect et une compétence fondée sur le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, justifiant leur confiance. Assumer ses responsabilités avec humanité fait alors naturellement du chirurgien un chef d'équipe qui coordonne les efforts de tous pour le soulagement et, si possible, la guérison du patient qui se confie à lui. La modernité, venant bousculer cet équilibre, quelle est la place du chirurgien en ce début du XXIe siècle ? L'évolution technologique, la protocolisation administrative, les bouleversements institutionnels et sociétaux, dans tous les domaines de sa pratique, tendent à réduire le chirurgien au statut d'opérateur. Statut qu'il partage maintenant avec les praticiens non chirurgiens, faisant des gestes interventionnels, nés de la miniaturisation des procédures dites mini-invasives. L'importance prise par l'apparition de techniques toujours plus innovantes favorisent alors une tendance à l'hyperspécialisation des opérateurs dans des centres experts fonctionnant en réseau. Cette tentation est grande de considérer ces opérateurs comme des techniciens supérieurs, interchangeables, comme des praticiens de tableau Excel. Qu'ils soient issus des filières proprement chirurgicales ou des filières interventionnelles. Leur place, dans l'organigramme hospitalier, public et privé, universitaire ou non, dépend des compétences acquises et de l'évolution du système de soins. Qu'en est-il maintenant du maître artiste célébré par Paul Valéry ? Le chirurgien est toujours un opérateur qui a sa place dans une redistribution des rôles avec les praticiens réalisant des procédures interventionnelles. Mais il diversifie sa maîtrise des procédures traditionnelles en acquérant également la maîtrise de ces nouvelles procédures interventionnelles. Cela lui permet d'élargir ses compétences et lui donne le choix des procédures qui requièrent la même rigueur et obéissent aux mêmes principes formateurs et lui permettent d'utiliser comme un artiste les différentes possibilités qui s'offrent ainsi à lui. Ce faisant, sa formation pratique fondée sur le compagnonnage, complétée par les techniques modernes d'enseignement, pose la question de la finalité et de l'organisme des écoles de chirurgie. Pour suivre l'évolution de ces procédures, sa formation initiale est complétée par une formation continue tout au long de son exercice professionnel, lui permettant de s'adapter aux innovations. Au fond, le chirurgien est un médecin traitant, à l'écoute de ses patients, pour leur offrir le traitement le plus adapté et le moins agressif. Certes, son exercice professionnel a été bouleversé à l'orée des années 90 par la chirurgie mini-invasive, endoscopique et interventionnelle, et à l'orée des années 2000 par la diffusion du numérique dans de nombreux domaines, imagerie 3D, téléconsultation, suivi post-opératoire, procédure opératoire avec télémanipulation, réalité augmentée péropératoire, réalité virtuelle. Certes, il est devenu un novateur, capable de s'adapter aux améliorations continuelles de sa pratique, sur le plan technologique comme sur le plan organisationnel. Mais en définitive, ton humanité, ton attention à la personnalité de ses patients, prévalent sur toutes ces questions techniques et opérationnelles et organisationnelles auxquelles il adapte ses procédures. Nourri de son savoir, le savoir-être du chirurgien confère toute sa richesse à son savoir-faire sur l'ensemble desquels repose sa compétence. En l'état actuel de la connaissance médicale, le chirurgien conserve par sa formation complète, initiale et continue une place incontournable dans l'organisation des soins en France. Il est un médecin parmi les autres, au service de ses patients, qu'il soigne avec ses mains. Aux qualités humaines traditionnelles des médecins, s'ajoute l'aptitude à faire face aux situations imprévues, la liberté d'innover, la capacité à s'affranchir des procédures devenues obsolètes. Il entre dans la modernité, tout en sachant raison gardée, loin du mythe de son rayonnement passé. Mieux qu'un artisan spécialisé, cantonné dans le savoir-faire, le chirurgien est plus que jamais un artiste, reconnu pour sa compétence, un médecin du savoir-être, véritable médecin traitant à l'écoute de ses patients. Je vous remercie. Bravo. Merci, merci beaucoup. Merci Philippe pour cet exposé qui un peu rassemble finalement l'esprit de l'académie, c'est-à-dire à la fois on est un pied dans la tradition, dans l'histoire, mais un pied dans l'avenir. Et je crois que tu as très bien défini ce qui reste au cœur de tous les chirurgiens, c'est d'être d'abord des médecins au service de leurs patients. Et ça, c'est fondamental. Et on a tous conscience de l'importance de l'éthique médicale dans la pratique de l'innovation. Et ça, c'est véritablement un des messages importants de l'académie, mais de l'ensemble des académies, qu'elles soient des sciences comme de la médecine, comme de la chirurgie. Et donc, c'est ce message interacadémique qu'on doit transmettre. Et la présence ce matin d'Alain Fischer, le président de l'académie des sciences, venait apporter essentiellement ce symbole-là, le lien entre nos mains et nos intelligences et tout ce que la science peut nous apporter et la recherche. Voilà, merci. Je crois que...